J'ai invité le premier présentateur à l'association Carl, M. Carberg, des programmes de construction environnementale et de droit environnemental et si vous avez lu quelque chose sur ceci, vous aurez sans doute connu son travail. Alors, Carl, c'est à toi et tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé pendant les dernières trois années et à toi le micro. Merci, c'est vraiment surprenant d'être ici. J'aime beaucoup le chat. Je vois beaucoup de participation et d'enthousiasme. Ça aurait été magnifique de se réunir physiquement à Genève, mais si ça ne se peut pas, je suis très content d'être ici avec vous. Je vais partager mon écran en ce moment. L'association de paix environnementale est une association qui réunit des étudiants, des rechercheurs pour traiter tous les thèmes de la paix. Nous cherchons un échange de connaissances, construire des capacités et cette conférence est une des formes les plus importantes dont nous pouvons le faire. En ce moment, nous sommes à 449 et nous avons plus de 450 membres individuels et 23 institutions membres de plus de 72 pays. Et ça continue à croître. En seulement 4 ans, nous sommes très contents de voir la façon dont cette organisation a grandi. Si nous voyons des photos des personnes qui se sont réunies dans la première conférence pour parler surtout de Big Data, les données, le futur, plusieurs groupes d'intérêts et plusieurs choses, partager des expériences. On organise des panels, des événements et beaucoup de ceux sont en train de développer des produits de connaissances et nous parlerons de ceci. Nous avons aussi une plateforme de ressources naturelles, de climat, la paix et plus de 4200 personnes. Beaucoup de choses qui se passent. Nous avons une équipe magnifique de beaucoup de personnes qui font que ceci fonctionne tous les jours. Et nous avons été à Irvine, en Californie, et nous avons eu plus de 380 présentateurs pour cette conférence. Donc, ça a été une croissance exponentielle. Ça a été presque deux ans et demi depuis notre première conférence. Et celle-ci a été centrée sur la Colombie. Nous avons fait une grande conférence pour la Colombie de façon virtuelle en Colombie. Nous avons invité des experts de construction de paix environnementaux et plus de 60 à 80 personnes qui se sont réunies aussi de Irvine jusqu'en Genève. Il y a eu plusieurs événements pour pouvoir être ici aujourd'hui. Nous allons parler un peu plus loin de ceci. Nous avons une vidéo sur toute la route à Genève. C'est important pour nous car ça a été un processus très inclusif pour faire que les personnes participent. On était tous à la maison en raison de la COVID. Mais maintenant, nous nous connectons les uns avec les autres et nous nous connectons avec de nouvelles personnes. Je voudrais remercier tous les organisateurs et ce comité qui a vraiment travaillé très fort pendant une année et demie pour parvenir à ce que nous soyons ici aujourd'hui. Nous avons eu des réunions même tard le soir. Donc, nous remercions ce comité organisateur. Rien de ceci ne serait possible sans eux. Ce sont les personnes qui ont contribué vraiment. Nous avions eu une réunion la semaine, mais aussi beaucoup d'heures de travail. Vous avez sans doute, vous reconnaissez leur nom sur les courriels et nous leur remercions leur leadership et leur engagement. Nous avons aussi une équipe de support technique qui nous aide à ce que chaque session fonctionne et je veux reconnaître leur travail. Et aussi le comité scientifique, lequel fait une révision des documents qui établit les paramètres des conférences et qui donne la forme réelle à la conférence. Beaucoup de ces individus représentent des groupes d'intérêts de l'association et finalement, rien de ceci ne serait possible sans l'appui généreux de nos sponsors. Et je veux surtout remercier l'Institut Graduée de Genève, la plateforme de construction de paix de Genève, le PNUMA, Western Center, la Banque mondiale. Comme vous voyez ici sur l'écran, plusieurs organisations, Nelson Tabot et pour bien d'autres parties de la conférence, il y a d'autres fonds et de bailleurs de fonds, etc. Et je veux sans doute vous remercier. Merci Carl, merci de voir tellement de visages et je vois que nous avons près de 250 participants ici sur le Zoom. Je vois qu'il y a beaucoup d'activités sur la boîte à dialogue et maintenant la co-host de cette étude, de cette équipe d'études. Elle nous a accompagnée depuis septembre de l'Institut, elle était la doyenne de cette institution. Merci de nous accompagner aujourd'hui et bienvenue à cette grande communauté que nous avons en ligne. Pourquoi Genève serait la place idéale pour cette conférence? Qu'est-ce que Genève peut nous offrir? Merci, merci Annika. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Et je vois sur la boîte à dialogue que nous avons bien d'endroits dans le monde entier. C'est un grand plaisir de pouvoir vous adresser dans cette deuxième édition de la conférence internationale pour la construction de paix environnementale. Nous sommes très fiers de l'Institut de pouvoir être co-hôte de cette réunion avec l'Association de construction de paix environnementale. Nous allons l'appeler CPA. Alors, merci Carl de tes remerciements des membres de l'organisation et ton leadership sur la construction de la paix environnementale, CPA. Merci à tous les organisateurs, tous ceux qui sont présents et sont représentés et représentent leurs organisations, surtout sur ce nouveau panel d'ouverture de la plateforme à Genève et les organisations SIR qui nous sont très proches et ses partenaires proches de l'Institut que nous appelons Graduate Institute de Genève. Merci au comité organisateur mentionné par Carl et aussi l'équipe dans l'Institut pour tout le travail qu'ils ont préparé et qu'ils ont fait pour la préparation de cette conférence. Merci au leader principal, le leader du comité organisateur et son leadership a été essentiel et fait partie de la stratégie. Nous avons aussi, nous voyons le rôle important qu'ils jouent dans ces événements et bien sûr, l'équipe technique et d'appui qui font possible cet événement. Lorsque je vois le programme et la communauté de ce que nous avons fait pendant les dernières années, c'est très clair que nous sommes en train d'arriver à un point critique, une phase d'action et de fait, je reconnais le rôle qui nous a caractérisés et notre organisation commune et je m'inclus à être très attentive à tous ces sujets sur les défis environnementaux. Alors, il y a eu des annonces sur l'environnement et de fait, ceux-ci se sont fusionnés avec beaucoup de thèmes de l'industrie moderne, mais pendant plusieurs années, ceci n'a pas eu, dès que les choses ont commencé à changer dans les années 90 et nous avons commencé à comprendre comment la dégradation environnementale et l'utilisation des ressources serait non seulement un défi économique, mais aussi social et géopolitique. Finalement, nous avons reconnu que l'environnement et la paix essentiellement se connectent sur un cercle et la dégradation environnementale menace les espèces et en travaillant ensemble dans ces programmes environnementaux sera un mécanisme de la paix, surtout dans les mécanismes de co-création. À la fin des années 2000, nous comprenons une forme de pratiquer et de rechercher, surtout dans la communauté de recherche, dans la focalisation de post-conflit, et surtout dans certaines régions où nous pourrions appliquer une résilience de construction de paix. Et je pense que le défi se maintient sans la durabilité, il n'y aura pas d'égalité, il n'y aura pas de paix. Et ceci pour répondre à la question Nika, ce triangle de durabilité et d'égalité pour la paix, c'est une vision, c'est la nouvelle bouzole de l'Institut, de Graduate Institute Geneva, un institut de post-études à Genève. Et toute la construction de paix doit se faire dans un environnement qui a à voir avec l'environnement même. Il faut comprendre les dynamiques interconnectées et le potentiel des cercles aussi, et le renforcement qui pourrait venir de ce que nous aurions pu penser. La construction de paix, nous le savons à voir avec les conflits, mais ça a à voir aussi d'autres conséquences sur la santé et sur l'environnement. Et aussi, ces deux thèmes sont aussi très importants. Nous voyons différents facteurs, dynamiques, il y a des concurrences et interdépendances aussi. De mettre l'environnement juste au milieu, c'est aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Et nous voyons aujourd'hui que ceci a à voir avec la construction de la paix, de l'éducation, et je veux ajouter aussi de la gestion de la partie numérique. Alors, il n'est pas seulement important et principal pour la construction de la paix, la prévention des conflits, mais aussi symbolique pour les plus grands défis de nos temps, pour aider à ce point impératif qui serait la construction de paix. Donc, Genève serait un point clé et nous donnons la bienvenue à cette communauté. Nous allons sans doute nous communiquer dans plusieurs champs. Et aussi, la partie interdisciplinaire au fur et à mesure que nous travaillons sur ces points de la société totale. Le document blanc sur la paix environnementale est un témoignage impressionnant de la communauté sur l'intégration interactuelle et qui montre qu'il n'y a pas un nouveau nez qui se forme, qui réunit l'environnement, le conflit et la paix, mais qu'il a toujours été là et illustre l'importance de nouvelles connexions pour donner la forme à la compréhension et trouver des solutions sur différentes compétences, secteurs et institutions. Et j'ajouterai, comme je le disais auparavant, le commerce, l'éducation, la santé et les thèmes numériques qui ne sont pas loin de là, qui seraient des connexions qui pourraient être créées à nouveau. Il est donc important, peut-être que je lis un peu trop vite, c'est la façon dont nous comprenons notre vision, notre mission au Graduate Institute Geneva. Nous avons commencé en 1927 et nous avons défini l'institution comme des constructeurs qui créent des espaces où les différentes communautés se réunissent pour donner une meilleure compréhension et participation, pour aborder les thèmes les plus difficiles du présent et surtout la durabilité dans le sens le plus grand. Ce sont des défis auxquels nous devons faire face dans notre planète et la durabilité surtout a plusieurs couches. C'est très local, mais c'est aussi un défi global. La clé, c'est de reconnaître nos indépendances et au fur et à mesure que nous sommes face à ces défis. Merci à vous tous pour ce travail que vous faites, c'est tellement important et nous sommes à l'intersection de tout ceci. Et je vous souhaite une merveilleuse session de discussion. Merci pour tous ces commentaires, nous donner ce sens de localisation, même si nous sommes ici en virtuel, il faut tout le comprendre. Maintenant que nous voyons le contexte, voyons un peu la route à Genève et célébrons le fait que nous sommes ici ensemble de façon virtuelle. Le chemin à Genève, comme la vidéo va nous montrer, sur des événements et des conversations, sur les conférences de 2019, et celles que nous avons maintenant. C'est 200 et quelques jeunes qui sont les jeunes journalistes. Certains de ces journalistes nous montrent une carte sur leur projet et je vous invite à ajouter vos propres histoires sur la construction de la paix environnementale. Sur le chat, je viens de mettre le lien pour que vous puissiez avoir accès à cette carte pour que vous puissiez participer. Alors, je vais passer la vidéo maintenant, espérons que ça passe bien. Sous-titrage Société Radio-Canada In the lead-up to the second international conference on Environmental Peacebuilding. The Environmental Peacebuilding Association embarked upon a series of events entitled The Road to Geneva. La construction de paix a plusieurs événements que nous appelons The Road to Geneva. Nous avons eu des thèmes depuis août 2020 à 2021. Ils ont discuté plusieurs questions sur la construction de paix environnementale. Depuis août 2020 à 2021, nous avons ici plus de 40 événements. nous avons compté avec la FAO, les Nations Unies, GGGI, l'Institut de croissance verte globale, et tout ce que nous voyons sur l'écran. De façon parallèle, les associations ont développé plusieurs initiatives avec la construction de paix, et nous avons plusieurs acteurs. Et nous avons plusieurs initiatives, une boîte à outils. Nous sommes très heureux d'avoir ce dialogue qui a formé l'agenda et le présentement de l'éducation. Nous sommes contentes de pouvoir avoir ce dialogue pour la construction de paix environnementale. Nous espérons pouvoir travailler avec vous pour faire que la construction de paix fonctionne. fantastique, merci de cette vidéo. Si vous voulez acclaudir, vous, cette vidéo sera disponible si vous voulez le revoir. Aussi, nous avons la propre expérience sur les cartes. Maintenant, la partie principale de la conversation, nous avons plusieurs présentateurs. Et puis, nous aurons ce panel. Vous pouvez nous envoyer sur le chat, sur la boîte de dialogue, ou sur les questions-réponses. Vous pouvez poser vos questions. Maintenant, nous aurons M. Robert Jenkins de USAID. Ici, nous appelons USAID, l'agence de développement des États-Unis. Depuis 1998, une agence avec World Vision International. Robert, soyez les bienvenus. Pourquoi nous allons discuter de la paix avec cette sécurité environnementale? Quels sont les défis et quelles sont les possibilités? Qu'en penses-tu? Cet institut de développement, qu'est-ce qu'il en pense? Merci, je vais essayer de ne pas parler aussi vite que les précédents et ne pas m'élargir beaucoup. Ce sont certains des paramètres. Merci à tous les organisateurs pour cette invitation. Il est magnifique de voir presque 300 personnes de toute la planète focalisées sur deux thèmes très importants, le conflit et la construction de paix. La session est très compliquée. Je vais vous montrer quelques diapositives pour vous montrer comment nous voyons les choses d'ici de Washington. Je vais vous montrer comment nous travaillons ceci avec mes collègues. Lorsque c'est en particulier, j'étais un peu nerveux. Moi, je ne parle pas beaucoup du climat, je ne parle pas de l'environnement avec des professionnels constructeurs de paix environnementale. Alors, j'étais vraiment très content de faire partie de cette conférence. Cette émotion combinée avec un peu la peur sont résultées dans quelque chose de très important. Donc, à USAID, nous avons été un peu lents à réunir la construction de paix, l'environnement, mais nous allons récupérer ce temps perdu. Alors, je remercie cette opportunité. Maintenant que Samantha Powers, mon directeur, a indiqué que le changement climatique va être une partie importante de tout ce que nous faisons à USAID. Et ceci à voir avec les conflits. J'ai travaillé à la construction de paix, prévention des conflits, stabilisation, on peut l'appeler comme nous voulons, pendant des décennies. Quand j'étais à Sierra Leone, dans les années 90, avant ça, j'ai travaillé aussi à Soudan du Sud. Et depuis là, nous avons plusieurs formes d'analyse. Et surtout, pour le conflit des histoires, de comment celui-ci commence, comment il y a un accent, comment avoir la structure économique, les économies, etc., les ethnies et tous ces thèmes. Et nous avons des termes que nous voyons qui font les choses plus compliquées. Les rechercheurs, les politiques et toutes ces analyses, si jamais ils sont parvenus à protéger le climat. Maintenant, nous le plaçons au présent, dans mon travail en tant que directeur de USAID sur les conflits, on voit les conflits armés, le crime organisé transnationnel, il y a le trafic, il y a tout qui augmente. Nous voyons des taux de violence intercommunautaires qui continuent à grandir. Nous voyons tout ceci, tous ces collectifs de violence qui font que ceci augmente et qui diminue la violence et qui soit toujours présent. Et ce qui change pour quelqu'un comme moi, pour son travail à Washington, je pense que la pression environnementale change aussi et augmente le conflit. Dans les années à venir, toutes les réunions que je précise, c'est toujours à voir avec l'environnement. C'est un marché qui commence à changer, pas parce que ce soit des facteurs nouveaux, mais c'est parce que nous les reconnaissons que maintenant. Donc, un exemple récent, la semaine dernière à Burkina Faso, l'équipe de mon bureau a fait l'analyse du conflit lorsqu'ils m'ont informé, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, la première session, il y avait des thèmes comme moins de production agricole, migration forcée, dégradation des sols, et tout ceci montre le rôle de l'environnement sur le conflit. Donc, de façon très claire, nous voyons la relation entre les efforts pour promulguer la paix et protéger l'environnement. Mais à USAID et le gouvernement des États-Unis, il y a une confluence de plusieurs facteurs. Le président Biden a mis le changement climatique à la priorité de son agenda et USAID a fait la même chose. Nous allons voir l'approche du président Biden et du conflit pour intégrer ceci dans les stratégies. Nous le verrons, la stratégie pour prévenir le conflit, promouvoir la stabilité, les stratégies pour la sécurité alimentaire et autres. Ceci dit beaucoup de ce que nous essayons de faire. Et c'est qu'en ce moment, nous avons le conflit, le changement climatique ensemble et nous voyons la façon de voir les mécanismes qui pourraient aider à ces mécanismes pour la construction de paix et la sécurité, bien entendu, des institutions. Nous avons combiné ces stratégies pour voir que le changement climatique pourrait éviter que ceci augmente dans les zones de conflit et nous avançons à améliorer un programme de développement et de réponse d'aide avec des dynamiques de conflit et aussi des problèmes d'environnement. En même temps, USAID est plus important dans le rôle de la sécurité avec l'administration USAID. Et maintenant qu'ils travaillent dans le conseil de sécurité, les thèmes de sécurité climatique nous affectent beaucoup. Ce qui, pour la première fois, USAID a quelque chose de réel qui est sur la construction des paix et les efforts ne sont pas basés sur les thèmes humanitaires. Donc, le gouvernement des États-Unis a aussi beaucoup changé, comme le noyau de la géostratégie des thèmes tactiques avec les implications que ceci pourrait avoir. Et la défense aussi, comme la compétence dans l'Arctique ou le changement climatique, qu'est-ce que ça veut dire pour la dépendance de l'énergie. Et lorsque nous voyons les opportunités, nous voyons qu'il y a des thèmes au-delà de la sécurité. La sécurité environnementale inclut une liste de thèmes bien plus amples avec le thème du conflit. Et qu'est-ce que c'est à voir avec des implications directes pour la politique directe des États-Unis? Et nous participons à tout ceci. Maintenant, nous plaçons dans une dynamique plus ample. Nous essayons à OSAI de voir l'appareil dynamique pour la sécurité dans le conflit et dans l'environnement. L'environnement et le changement climatique est essentiel partout. Je le mettrai tout dans la même réunion pour dire que c'est une partie du progrès. Nous sommes allés un peu au-delà d'avoir la sécurité, l'environnement, dans ce qui a à voir avec les thèmes de la défense. Et même si je sonne optimiste, il y a beaucoup de choses que je pourrais partager avec vous. En premier, les thèmes environnementaux. ils vont s'accentuer sur plusieurs parties de la planète. Par exemple, en Afrique occidentale, il y a la combinaison du stress environnemental avec le conflit. Et cette combinaison est mortale. Et nous savons que les conflits sociaux sont dégradés par le conflit. Et les chocs environnementaux qui ont à voir avec le conflit et c'est peut-être une conspiration. Nous voyons les études de la Banque mondiale, des universités, qui montrent que la plupart des pays les plus vulnérables au changement climatique ont aussi des conflits armés. Et ceci, je pense que ce n'est pas très bon. Et vous pouvez voir d'autres choses en crise. Les chocs climatiques, c'est quelque chose que nous avons résenti, d'autres groupes qui ont aussi des problèmes, les femmes, les pauvres, les plus pauvres dans la société. Et peut-être la question serait qu'est-ce que nous pourrons faire d'ici en avant. On ne peut pas séparer les thèmes environnementaux pour quelqu'un qui est assis ici en tant que bailleur de fonds assez important pour maintenir la paix. les femmes doivent faire partie de la solution. Qu'est-ce que nous faisons pour appliquer cette solution, pour appliquer le moyen, l'environnement et le conflit et surtout pour les nouvelles générations de ces pays, les générations qui inspirent l'espoir et voient la dégradation environnementale et le changement climatique. Vous savez ce qui va se passer. Il faut voir, il faut souligner l'énergie des jeunes et qu'est-ce que nous sommes capables d'accepter en échange, par exemple, d'énergie renouvelable, aussi reconnaître le pays des industries extractives dans ce contexte. Et finalement, je voudrais faire un appel pour la paix environnementale. Ni les pratiquants, ni l'académie, ni les politiciens, aucun ne pourrait faire ceci de façon indépendante. nous avons besoin de votre aide pour pouvoir avancer avec cette sécurité environnementale. Comment nous pouvons faire face à ces risques? Comment gérer ces risques? Comment nous pouvons avoir ce stress environnemental? Quels risques nous ne voulons pas faire face? Je dis que toutes les personnes qui m'entendent, que la construction de paix, nous, les donateurs, nous devons prendre des risques et où est-ce que nous pouvons identifier ces défis? Où est-ce que nous pouvons les accepter de façon collective? Et je n'ai plus de temps, alors aidez-nous en tant que donateurs. Faites-nous responsables, mais dites-nous qu'est-ce que nous pouvons faire davantage pour être efficaces et pour avoir un progrès tangible. Merci pour cette conférence. Merci beaucoup. Merci, merci avec le temps. Nous voyons des guides, des promesses de construction de paix. Nous essaierons de pouvoir d'avancer davantage avec ce débat. Il y a beaucoup de choses à faire, donc il y a des questions guides de paix environnementale et nous pouvons continuer avec Malcolm. Il est professeur en politique environnementale, politique publique à l'université Duke et construction de paix environnementale, la crise de l'eau et de l'énergie et membres pourraient nous aider. Elle est aussi vice-présidente et professeure. Elle devra se retirer après sa présentation, donc, Erika, est-ce que tu peux nous donner une idée de la ligne du temps pour pouvoir avoir des réponses aux questions de Roth et pouvoir aussi revenir dans le panel. Il y a trois ans, où est-ce que nous étions et où est-ce que nous nous trouvons aujourd'hui et qu'est-ce qui nous a amenés jusqu'ici? Merci, Annika. C'est merveilleux de voir tellement de personnes ici en participant. Je suis très contente. Merci, Roth, pour tes commentaires d'ouverture. Ceci établit le contexte et je vais essayer d'être très brève. Annika, tu me dis de réfléchir sur ce qui s'est passé il y a trois ans, mais je dois revenir au début. Rob, surtout sur la sécurité environnementale, d'une certaine façon, de voir plusieurs personnes qui travaillent pour la construction de paix. et c'est une façon que USAID essaie de le faire, OpenHuman aussi a essayé de le faire au passé et la CPA aussi. Beaucoup de choses que nous avons discutées comme la conférence, la paix environnementale et nous avons eu des réunions dans le gouvernement des États-Unis de façon globale et nous avons essayé d'avoir les liens entre l'environnement et le conflit, mais il n'y avait pas un effort conscient, mais ce n'est que peut-être en 2000, les années 2000, c'est là où nous avons commencé à faire ce travail. Penuma peut-être pour réunir des notes de guide politique pour comprendre ces liens entre les ressources naturelles et les conflits et la construction de paix. Mais après ça, il y a eu un très grand élan pour créer des leçons apprises de ce que nous avons sur les liens et tout le long du conflit et le rôle des ressources naturelles en tant que moteur du conflit, etc. Et l'opportunité de création de paix. Aussi, comment maintenir la paix après le conflit, ceux qui nous accompagnent aujourd'hui, on les invite à voir notre site web où nous soulignons les volumes que nous avons produits. Nous avons créé des tomes sur la relation entre l'air, la terre, les ressources extractives, la construction de paix. Il y a eu une plus grande approche pour la communauté de pratique. et je pense que là où nous sommes aujourd'hui et en parlant avec les étudiants et pour faire un plus grand effort et peut-être, nous pourrions peut-être évaluer ou pas ce que nous pourrions faire. Et vers où nous allons, ce qui est vraiment très attirant. Il y a beaucoup de personnes qui vont nous accompagner dans plusieurs champs, la polarisation, construction de panneaux, etc. C'est quelque chose que nous n'avions jamais discuté auparavant et le champ continue à s'agrandir et je pense que, j'espère que tout le monde va se maintenir connecté jusqu'à la fin de la conférence. Merci, Érika, c'est très utile de voir ce sens du temps et peut-être de le voir en relation avec ce que nous voyons. Nous avons 297 personnes et communauté de pratiquants et le panéliste suivant a beaucoup parlé de ces thèmes pendant beaucoup de temps. M. Halley, gérant de planning à Genève, leader de la session du climat de l'Union européenne, il a des réponses coordonnées pour les risques de sécurité climatique et aussi à niveau global. Il y a à l'avenue de 2019 et il y a eu plusieurs rôles de poste dans l'organisation et à la construction d'Érika, tu as été sur le champ pendant très longtemps et cette pratique, tu pourrais peut-être nous raconter quels ont été les progrès auxquels nous sommes parvenus jusqu'en ce moment. à l'avenue. Annika. Merci à tous. Bonjour, bonsoir, d'après l'endroit où vous vous trouvez dans la planète. C'est très, je suis très contente d'être ici dans cette conférence. Je suis très contente de faire partie de cet événement en ligne. Bien sûr, nous avançons, nous faisons des avances. Nous avons eu, vu les dernières, nous avons vu qu'il n'y a pas un progrès significatif. Bien entendu, il y a des aspects que nous devons discuter. Nous le ferons tout le long de cette semaine. Peut-être qu'il y aura une approche plus forte pour nous focaliser sur les organisations, le risque de sécurité de l'environnement et du changement climatique. Pendant les dernières années, il y a eu une grande accélération sur la construction de paix environnementale et ses considérations d'approche pour voir le design des politiques des Nations Unies. Nous savons qu'il y a dans le radar plusieurs organisations qui parlent des risques associés au changement climatique. Il y a des opérations de paix et le Conseil de sécurité des Nations Unies. On n'entendait pas parler, mais il a parlé sur le changement climatique quatre fois en 2021. Même s'il y avait un veto sur la résolution de changement climatique et sécurité, c'est en décembre que nous l'avons traité et c'est le deuxième appui qu'il y a eu pour appuyer cette résolution. C'était le numéro le deuxième nombre aussi haut dans l'histoire, dans toutes les parties du monde, l'Union européenne. Nous avons reconnu le climat comme un risque pour la paix dans le 20e siècle. Nous allons, comme Rob nous le disait, le développement de tout ce climat et la construction de la paix sont vraiment interconnectés. C'est en tant que pratiquants et personnels, nous voyons l'accélération dans ces thèmes. Et comment nous avons avancé dans ce terrain l'identification des risques et comment nous avons vu la construction de la paix environnementale est quelque chose de fragile. beaucoup d'agences et d'organisations environnementales, d'organisations de paix et autres ont établi des programmes pour s'intégrer davantage dans les thèmes de la paix et des thèmes de climat. Des conseils régionaux ont été nommés pour s'occuper de ceci et aussi pour la mise en œuvre. Nous avons des outils pour fermer les brèches et nous avons lancé une stratégie, une plateforme pour climat et sécurité environnementale. Nous avons des exemples de beaucoup de succès sur le terrain que nous pouvons créer de la résilience sur l'adaptation avec le changement climatique et aussi des programmes et des projets et aussi très important des organisations locales, des communautés locales dans la littérature et il y a beaucoup d'intérêt des donateurs. Nous avons le Fonds des Nations Unies pour l'environnement, le Fonds des Nations Unies, c'est une des priorités pendant les dernières trois ans. Quelques millions de dollars et ce sont des développements très importants. Il y a beaucoup de raisons pour avoir ceci qui a des brèches bien entendu, mais le plus important c'est qu'il y a des défis qui augmentent de façon exponentielle et la communauté de sécurité et de paix a avancé pour intégrer le climat et les circonstances environnementales pour garantir que tous les efforts soient sensibles aux conflits et c'est un thème clé car nous savons que le nombre d'interventions et tout ce qui a à voir avec le changement climatique pourrait augmenter les conflits. des interventions qui pourraient avoir lorsqu'on parle de l'impact de la transition énergétique des matériaux critiques, énergie de transition et tout ceci demande un changement de paradigme et comment nous pouvons agir sur ces thèmes. Les effets de chute si nous voyons des collègues à différents secteurs et échelles, nous pouvons penser à aborder dans une perspective transsectorielle et ce sont donc des domaines de construction de paix, de conflits et environnement mais aussi faire participer l'économie et des thèmes importants dont je pourrais entendre parler dans la conférence. Il y aura sans doute des opportunités dans la transition. Je ne sais pas et je veux entendre davantage sur ces thèmes dans les jours à venir. Je vois qu'il y a quelques questions sur les Q&A alors j'anime les panélistes si vous avez la réponse à une de ces questions. Peut-être vous pourriez les répondre sur ce même en droit si jamais on n'a pas le temps après la réunion. Je voudrais parler un peu où se trouve la biodiversité. Tu as un doctorat en gouvernance environnementale et le conflit armé, la construction de la paix, des thèmes dans biodiversité, les droits, la conservation, etc. Nous avons un lien sur le chat où vous pourrez voir ce que Julia a participé des organisations où il a partagé. Donc, Julia, la communauté de conservation n'est pas quelque chose de nouveau sur ces thèmes et nous essayons de construire ces routes de connexion. Donc, Rob l'a mentionné, Erika aussi, et tous les autres, le paix, le conflit, la conservation et tout ceci, construction de paix, environnement. Comment nous sommes supposés à voir que notre travail travaille sur ceci? Bonjour à tous. Merci, Annika. Je suis très contente d'être ici avec vous, avec les organisateurs et tous les autres pour réunir la communauté et nous inspirer de façon mutuelle. En ce qui concerne la question de la conservation, comme Dieu a dit, Annika, la paix, car c'est nouveau pour la communauté, car à cet endroit, dans le rôle de la nature, c'est aussi l'impact, le conflit sur la nature. et dans notre cas, c'est les activités de conservation que nous mettons en œuvre et moi, en tant que Colombiennes, en travaillant. Le lien est très clair si nous voulons le promouvoir. Les choses que nous avons en Colombie et dans bien d'autres endroits, c'est, disons, ce que nous avons expérimenté en tant que conflit en premier. Nous essayons de réunir ces communautés de conservation et de conflit. J'ai retrouvé plusieurs collègues avec lesquels nous partageons ces questions. Comment protéger ces écosystèmes, mais aussi promuer la paix en même temps? Et avec ceci, je voudrais souligner trois des thèmes les plus importants. Et je pense pour essayer de répondre à la question. Je pense que c'est important pour mettre en œuvre des programmes dans les régions sur le territoire, bien entendu, celles qui sont sous impact du conflit armé. Parfois, les communautés locales et les personnes qui travaillent dans les zones protégées, nous voyons les plusieurs recommandations. et en deuxième lieu, la conservation qui est menée dans les régions de conflit armé. La communauté de conservation doit faire le design non seulement en ne faisant pas mal aux écosystèmes, mais en trouvant les causes du conflit. c'est quelque chose que j'ai vu dans plusieurs cas des dialogues ou des espaces dans les différentes parties prenantes pour promouvoir une résolution du conflit de façon pacifique. Dans mon expérience, c'est le plus important en tant qu'outil que nous avons comme communauté conservatrice pour maintenir la paix. Et ceci, je l'ai vu dans la communauté en changeant la compréhension de la pratique de conservation. Avec ceci, je veux dire que la conservation n'est pas la gestion de la nature et des ressources naturelles, mais aussi voir la conservation naturelle comme un processus politique qui a à voir avec les différents parties prenantes, les différents internés d'intérêts sur la nature. Évidemment, c'est le dernier point que nous voyons sur la communauté. En tant que communauté, nous adoptons une nouvelle approche sur la conservation, c'est-à-dire la conservation inclusive qui serait essentielle pour donner la bienvenue pour pouvoir prioriser non seulement sur la promotion de la prise de décision, égalité sociale et promuer les sociétés pour l'utilisation de ressources. Et pour répondre à la question, je pense que c'est une partie de la réponse. avec ce serait l'échange avec la communauté. Nous avons une association pour la recherche de la paix. Nous aurons des panels pendant cette conférence pour regarder ces différents thèmes. Merci, Julien. Bien sûr, nous aurons des thèmes de biodiversité et nous verrons qu'il y a une grande conversation sur le thème de ce congrès. surtout sur la conservation. Un autre thème que nous pourrions discuter peut-être Christian, directeur de la composante sur la gouvernance politique, les rivières transfrontières, différents écosystèmes et l'interface qui correspond et travaille aussi avec l'UNESCO et à l'Université de Genève. Christian, l'eau a été quelque chose de très important et il nous semblerait que c'est quelque chose qui ne pousse pas comme ça, mais il y a un élan sur le champ. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la vision pour la coopération sur l'eau et comment parvenir à cet objectif? Oui, merci, merci à tous, merci pour la présentation avec mes collègues de Genève. Bien entendu, nous sommes très contents de participer à cette conférence et je veux féliciter l'équipe qui a organisé ce programme. Reprenons la question sur l'urgence de ce que nous appelons coopération. de fait, le changement climatique se manifeste à travers des changements sur les flux de l'eau et la compétence pour cette ressource hydrique. Cette concurrence commence à augmenter. Il y a un besoin de promouvoir et de nous rappeler la question de l'eau comme quelque chose d'essentiel. Comme nous avons vu les décennies passées, beaucoup d'organisations ont aidé dans ce champ pour montrer la complexité, pour faire une combinaison des méthodes quantitatives et qualitatives et nous avons vu beaucoup de développement, surtout la conversion, conférence des Nations Unies pour l'eau. Ce ne sont que des instruments légaux, mais il faut instituer une communauté de pratiques. En regardant un peu dans le futur, je pense qu'il y a on peut voir de nouvelles initiatives et qui discutent de façon critique ce qui a à voir avec l'eau et le conflit en utilisant l'évidence scientifique à ce sujet. et ceci se trouve surtout sur l'agenda et nous voyons beaucoup d'organisations qui traitent de ce thème et nous voyons aussi des changements au niveau de la politique, incluant surtout les thèmes des ODD comme nous l'avons fait en 2017 et le forum mondial de l'eau qui a été encadré dans ce thème de la coopération de l'eau. Il y a un très grand élan et lorsque nous voulons répondre à cette question, nous voyons que plusieurs acteurs l'ont fait et Erika l'a aussi souligné, il y a beaucoup d'initiatives sur le champ qui voudraient opérer dans le cœur de la conception de la politique promuée par l'académie, par des organisations publiques, notre cas dans notre Water Hub à Genève. Pendant plus de 20 ans à Genève, nous avons développé ceci et nous avons vu la mise en œuvre dans différentes régions de la planète. Ici à Genève, nous croyons que ce type de configuration donne une meilleure compréhension de la coopération sur l'eau et comme c'est complexe en allant plus de la coopération d'un État à l'autre. Nous voyons que c'est une interface où nous pouvons promuer de façon active le rôle de l'eau dans la coopération et donner l'appui aux politiques qui se basent sur l'évidence. Il y a donc nombreuses initiatives disponibles. C'est une bonne nouvelle et nous voulons travailler dans chaque facette de conservation de l'eau, le développement, action humanitaire, etc. Des thèmes de grande complexité, de grande valeur et la participation de beaucoup de parties. C'est tout de ma part et je te donne le micro, Annika. Merci. Il y a une semaine de diplomatie de l'eau à Genève en mai et c'est un moment intéressant de regarder ceci. Merci, Christian. Nous allons donc placer au centre de l'attention que maintenant que nous pouvons entendre plusieurs perspectives sur le champ. et pas tout a été positif, mais dans ces parties environnementales, je voudrais connaître davantage comment vous voyez le rôle du développement en ce moment vraiment de travail. Merci. Il est important et intéressant de faire partie de cette communauté et voir comment elle s'est élargie. Elle a augmenté quelques commentaires. Nous voyons le risque et si tu me corriges si je me trompe, mais il y a un groupe qui est très optimiste en regardant face à face les défis de notre époque. Moi, je me demanderais ou en tout cas je voudrais savoir comment nous pouvons maintenir cet élan avec optimisme car nous pouvons voir comme c'est difficile d'entendre les autres parties du panel que nous allons discuter. Je passe beaucoup de temps sur des thèmes et des théories de système et il y aurait peut-être un thème assez complexe, c'est l'intersectionnalité. nous entendons parler beaucoup de ceci. Il y a une question sur la Q&A, de se focaliser sur les ressources en Somalie, par exemple, comment focaliser sur ce point où il y a tellement de problèmes. Moi, je suis optimiste, les personnes de l'académie sont très spécifiques sur ce qu'ils font. Ce sont des scientifiques et ils devraient savoir spécifiquement de quoi nous parlons. Un défi pour nous tous qui pourrait inclure les professionnels et ce, nous nous focalisons sur la construction de paix, sur l'environnement, où est-ce que nous pouvons nous focaliser car nous avons des ressources limitées, alors à quoi il faut faire le plus de, de prêter le plus d'attention. Donc, si on fait beaucoup trop de choses à la fois, mais le défi pour nous serait de prioriser et comment nous pouvons nous vous focaliser sur l'eau ou sur la conservation. Julia, j'ai beaucoup aimé lorsque vous avez parlé ou quelqu'un a dit que mon équipe parle trop dans cette agence. Nous essayons que tous dans l'agence puissent avoir conscience du conflit. J'essaie d'avoir une vision de plus de conscience sur l'environnement et le changement climatique et ce qui critique les grandes conférences pour ceux qui se demandent pourquoi nous nous réunissons et parlons et parlons et parlons. Donc, j'ai beaucoup à étudier et j'ai beaucoup étudié beaucoup de thèmes pour pouvoir voir ceci. Lorsqu'un membre se demande est-ce que l'eau va être un thème de conflit, moi je ne le pense pas comme ça. Qu'est-ce que nous faisons dans ce cas-là lorsque nous voulons que tout le monde utilise des panneaux solaires ? Comment est-ce qu'on va vraiment faire face aux décisions de comment travailler sur ces panneaux solaires ? La seule façon de le faire c'est d'avoir toutes les communautés réunies et travailler sur la construction de paix. C'est le défi que nous avons et je suis sûre que vous comprenez tous ça et vous devez faire face à ceci tous les jours. alors je suis tellement content de voir tellement de personnes qui sont ici réunies, intéressées et qui vont participer et c'est non pas seulement à se plaindre sur ce que nous avons déjà fait mal. Il faut alimenter les conversations avec le gouvernement, il faut comprendre que nous prenons des décisions très difficiles mais il faut pas être que nous prenons des décisions de sécurité sans favoriser la sécurisation. Ce sont des différences semblables ou des différences pas réconcilables et je pense qu'il fait un peu difficile. C'est la transition parfaite pour la partie suivante de notre programme qui a à voir avec l'innovation et de le lancement du document blanc et comment ceci, nous pouvons le faire dans une vision où on conflite. On vous remercie de nous accompagner de votre expertise et puis en passant à la deuxième partie, je suis très contente de présenter à Olive qu'elle a travaillé en ressources naturelles, changement climatique pendant 17 ans, était associé de Chan House, beaucoup d'expérience dans les Nations Unies et il peut nous commenter beaucoup et faire beaucoup de commentaires. Je l'ai connu cette année dernière et d'autres membres de son équipe et nous voyons comment ils nous ont aidés avec ce document blanc, surtout en ce qui a à voir avec l'écosystème. Je suis très contente avec ce lancement et peut-être tu vas nous raconter un peu de quoi s'agit ce document blanc et comment tout le monde est venu participer à ceci. merci pour la présentation. C'est un plaisir pour moi d'être ici dans cette inauguration. J'ai une courte présentation que je veux partager avec vous qui nous donne une idée de ce que nous avons essayé de développer et le travail que nous sommes en train de faire. On me confirme que vous pouvez tous voir l'écran. c'est un plaisir pour moi et nous avons essayé de répondre à beaucoup de questions. Les points que nous nous posons tous où nous allons et comment il y a du progrès et comment est le potentiel au futur de cette construction de paix environnementale et la communauté. Pourquoi? Pourquoi nous sommes en train de lancer cet exercice? Je pense que c'est une reconnaissance. Nous sommes au milieu ou au début d'une crise climatique. Nous voyons beaucoup de conflits. C'est le plus nombreux que dans les dernières 30 ou 40 ans et nous avons plusieurs défis comme les 30 dernières années. Et nous avons vu que l'environnement, la sécurité et la paix sont interrelationnés les uns avec les autres et il faut voir ce qui nous amène à ce point-là. Et il y a eu beaucoup de succès dans cette reconnaissance. Il y a eu beaucoup de promesses, beaucoup de rhétorique, mais on n'a pas pu répondre à ça. et il y a eu beaucoup de constructions de paix environnementale, beaucoup de communautés ou des personnes comme moi qui sont assises en Europe dans un bureau en essayant de ressourir des problèmes dans d'autres parties du monde sur cette diversité géographique et ce que nous avons essayé de faire pendant cette année, 50 ans, ce que nous appelons la naissance du mouvement environnemental depuis la première conférence de Stockholm en 1972, il faut voir où est-ce qu'il y a le plus de problèmes, le plus de défis à être optimiste sur les opportunités et essayer de développer un agenda pour mener ce domaine vers le futur. Et il y a eu deux parties. Ça a été conformé par un document qui essaie d'être un résumé facile à digérer sur le champ. Et nous, maintenant, pour le futur de Stockholm, plus 50 en juin 2022, peut-être que le futur pourrait aller vers là. et ceci est construit sur un compendium de 50 articles d'expérience de participer avec la construction de la paix environnementale dans toutes les parties du monde. Beaucoup de personnes ont participé là-dessus, à la structure de ce document, 154 auteurs, plus de 80 organisations dans plus de 30 pays. et c'est un exercice qui vraiment réunit des personnes avec des langues et perspectives différentes. Nous essaierons de présenter tout un ensemble d'idées différentes sur le futur de la construction de la paix environnementale. Et de façon délibérée, la partie centrale du projet est celle-ci, mais c'est focalisé sur la collaboration. Nous avons animé toutes les parties le plus possible pour s'inscrire de deux ou plus de personnes dans différents secteurs, la société civile, le secteur privé, le gouvernement, l'organisation locale, etc. Et comme Annika le disait auparavant, ces articles ne sont pas souvent en accord les uns avec les autres. Ils ont des points de vue différents. Mais il n'y a pas de vérité absolue. Nous reconnaissons qu'il y a une grande diversité d'opinions, une diversité de voix avec beaucoup d'importance si nous voulons construire une approche résiliente, dynamique et c'est donc un écosystème de voix en faveur de la paix car il faut réfléchir sur le fait que tout est important et nous ne voulons pas que ce soit une seule pensée unique. Donc, en tant que résultat de cet exercice massif est grand. Nous avons vu les messages qui ont appelé le plus et nous l'avons mis sur une autre plateforme dans une grande diversité de voix et nous voyons comment ceci a passé dans plusieurs consultations anglais, français, espagnol et plusieurs révisions et c'est un produit d'un grand groupe qui s'est réuni plusieurs fois et nous l'avons appelé une agenda car ce n'est pas quelque chose d'unique ce n'est pas une agenda mais c'est plein d'images et ceci se trouve dans l'intersection de l'environnement et la construction de paix et c'est l'opportunité de montrer l'art de personnes qui travaillent dans cette intersection. C'est une forme très, très forte d'exprimer des idées. Il y a des choses que les paroles ne peuvent pas exprimer et ce projet nous avons plusieurs choses de plusieurs pays de parties du monde et qui vont nous aider à donner du sens et de l'empathie sur les thèmes que nous discutons en ce moment. Donc nous avons des artistes directs à Hawaï de tous les endroits du monde du Kenya dont l'art est inclus ici. Donc à nouveau, nous pouvons établir ce que nous voyons, c'est l'intersection entre la politique et l'art pour partager les messages. Où est-ce que ceci nous amène? Quel est ce champ de construction de paix et comment aller au futur? Nous l'avons appelé agenda pour construction de paix. Ce sont des formes dans lesquelles nous pouvons avancer. Il y a huit points. Le premier, c'est de changer de façon collective. Nous devons reconnaître que nous devons en tant que communauté être plus incluses et plus auto-conscient. Penser à qui est un participe, qui a le pouvoir dans la communauté et reconnaître que les points les plus importants sont les interactions et les développements au niveau de communautés loin des sources de pouvoir et c'est plutôt cette approche qui va nous aider. C'est là où il y aura le plus de facilité d'accéder à quelque chose. Le troisième, c'est l'advocatie, le travail de connaître l'espace pour investir et avancer et ce sera le point d'entrée pour la construction de paix environnementale. Et le quatre, ce serait ceci et dans le ADN politique qui doit être inclus là-dedans dans le scénario de Nations Unies, USAID ou n'importe laquelle. Et ceci va nous aider à garantir que la construction de paix environnementale a des possibilités de capitaliser dans ces opportunités. de cinq, nous avons la mise en œuvre de cadres pour le changement environnemental pour utiliser les données, le Big Data ou l'intelligence artificielle pour le développement de conflits. et ce que nous avons fait aujourd'hui dans la conférence c'est de continuer à construire le progrès, la paix environnementale et en tant que conservationniste de travailler d'une façon positive, de façon transversale en construant dans les différentes parties et dans les différentes expertises. Ce sont les points de l'agenda pour la construction de paix environnementale. Qu'est-ce qui suit ? Nous avons ces milestones cette année, nous avons une EAS, Stockholm plus 50, UNGA 77 sur la ces campagnes de diffusion dans les mois suivants et vendredi, nous aurons une discussion avec beaucoup des contribuants à cette réunion. Alors, si vous pouvez, accompagnez-nous à vendredi à 11h CET et nous aurons le temps d'approfondir sur cette discussion. Et je reviens à toi, Annika. Merci, Oli, merci beaucoup, merci au directeur pour son travail pour faire le design et la création de ce produit si impressionnant que tu nous partages. J'ai mis sur la boîte à dialogue le lien pour pouvoir le suivre et comment l'art nous permet de participer à ceci. Merci à la construction de paix, merci de l'appui, Hannah de USEN et GPP et Carl pour ton service dans le conseil d'administration de direction. Communauté de coopérateurs et que nous puissions nous réunir tous vendredi, n'oubliez pas. Et nous avons davantage de choses, nous ne pouvons pas clôturer cette session sans inviter Clark à nouveau pour qu'il nous raconte un peu sur les projets et ce que nous verrons les jours suivants dans cette conférence. Cette conférence a beaucoup à offrir pour nous raconter les autres outils, etc. et ce que nous aurons dans les jours à venir. Oui, je veux souligner que nous aurons deux sessions très dynamiques après celle-ci. La première sera la session de posters ou banners ou pendons que nous allons utiliser sur cette plateforme que nous utilisons en ce moment. alors, peut-être que vous pourrez prendre une petite pause de dix minutes, mais continuez et passez d'une salle à l'autre. et cette génération de Zoom, nous pouvons passer d'une salle à l'autre et voir les opportunités que nous aurons. Juste après cette réunion, nous aurons cette session de banners. Après ça, nous aurons l'œuvre sociale. Quelque chose que je voulais souligner, c'est que ce n'est pas une conférence comme les autres. Nous aurons des tables rondes, des plénières, des sessions de banners mais nous aurons aussi un rang d'initiative très concrète. Et nous avons souligné sur l'agenda avec l'icône de le chemin à Genève et c'est vraiment des initiatives concrètes qui doivent influencer la façon dont nous comprenons le changement environnemental, comment nous pouvons transformer nos pratiques. La première que je voudrais souligner, c'est le document blanc et ce matin ou cet après-midi, on a lancé strata, c'est un monitoring, c'est un mapping, je vous invite à le voir. Nous allons lancer aussi toute une série d'efforts artistiques dans ce thème et nous sommes très fiers et nous avons Destin Huston, un artiste Jason Huston qui nous montre une série de photographies et nous sommes dans le processus de lancer un endroit et je vous je vous nous avons aussi une boîte à outils de monitoring et évaluation avec ces participants et on va avoir des guides spécifiques de comment faire le monitoring et l'évaluation la plus facile et d'apprendre de tout ceci et de toutes les initiatives. Nous avons aussi lancé les les jeunes rapporteurs qui réunissent plus de 100 jeunes de tous les pays. Nous allons lancer aussi l'initiative de de mentorship pour les jeunes professionnels pour la construction de paix pour les étudiants et pour les jeunes pour essayer de les mettre ensemble. Nous sommes aussi dans le processus de réunir un rapport sur les technologies de pointe lidérés par le pneuma. Il y a différentes contributions de technologies. À la route Genève, nous avons quelques événements additionnels et nous croyons que ceci pourrait être entre Genève et Stockholm dans la période qui vient. Sur l'éducation aussi, on a fait un effort pour collecter de l'information et ses projets pour l'éducation et la collection de d'informations et de données. Pour la WWF, c'est un podcast des voies pour la conservation et la paix. J'espère que vous le visiterez aussi et je pense que ceci conclut les commentaires et c'est plus qu'une conférence. Si nous partageons et nous apprenons avec des actions concrètes qui vont nous mener pour qu'il y ait des avances et que nous soyons dans un endroit meilleur qu'au début de la conférence. Nous avons quelques petites minutes et j'aimerais beaucoup que tous ceux qui avaient participé, peut-être si vous pourriez avoir une participation. J'ai une curiosité de qu'est-ce que vous attendez à trouver pendant cette semaine. Nous avons parlé de la promesse de construction de paix environnementale et y a-t-il une session, y a-t-il un projet, un présentateur, une communauté qui vous intéresse un peu plus, ce que vous voulez entendre. Ce sera une ronde très rapide, alors on va le même ordre du panel. Erika, qu'est-ce que tu voudrais voir? Oui, j'ai une classe en ce moment, alors je vais tout juste commenter et sortir. Je veux surtout entendre quelle est la génération suivante, en quoi travaillent les professionnels de cette génération pour le futur, quelles sont les questions critiques, clés que nous avons, que nous sommes en train de discuter, quelque chose de plus nouveau, nous essayons de faire une évaluation, nous avons beaucoup de travail sur les terrains, c'est ce que je m'attends à entendre et c'est ce que j'espère trouver cette semaine. Merci, Erika. Célia? Oui, il y a beaucoup de choses que je voudrais voir sur le programme, elle est vraiment riche, sur tous les panels, tout ce qui a à voir avec les thèmes que nous sommes en train de discuter, que Rob mentionne sur des points aveugles, la paix demain, il y a une sur la décarbonisation et un autre sur la paix, sur des états fragiles, ça aurait à voir avec beaucoup de thèmes que nous avons déjà traités aujourd'hui et les risques liés à la transition énergétique. Un sur les minéraux que je voudrais entendre et Erika, je voudrais tout voir, c'est difficile de choisir, surtout les professionnels, les rechercheurs de tout le monde qui sont inclus ici dans cette communauté, ce réseau. merci Julia. Je vais surtout me focaliser sur la je voudrais voir ces 15 panels qui discutent la conservation et la création de paix. Le premier, les leçons apprises sur le concept de la sensibilité, les expériences de conservation, il y a eu une ONG qui va participer demain et vendredi un panel sur conservation pour l'environnement et je verrai des collègues d'autres universités des défis sur la conservation et bien entendu, je voudrais entendre les podcasts, les voix sur la conservation. Sans doute, il y aura de très bonnes idées. On peut peut-être partager le lien sur le chat. Christian, il y a de très bonnes sessions sur le programme pour découvrir de nouvelles perspectives et des nouvelles idées, de nouveaux défis, un regard intergénérationnel, c'est dans mon intérêt. La diplomatie et tous ces thèmes de frontières, tout ce qui va être présenté, surtout sur le terrain. Rob, malheureusement, je voudrais participer à toutes, mais sans doute, Cilia m'a gagné sur ces points aveugles. Je vois beaucoup de thèmes sur le programme et il y a beaucoup qui est interrelationné et qui a à voir avec les intersections, le travail que nous sommes en train d'essayer de faire. et ça a à voir avec la localisation de trouver les personnes où elles sont, de les connaître, de travailler avec elles, de leur faire confiance et leur donner du pouvoir. Parfois, les choses vont être pires et parfois, lorsqu'on travaille isolé, il faut sortir de cet isolement et faire face au problème avec le secteur avec lequel nous travaillons. USAID, nous avons de l'argent sur des thèmes spécifiques et nous aimerions surtout participer à l'éducation. Et comment nous pouvons établir un changement, comment nous pouvons faire que les gouvernements soient plus holistiques et plus systémiques sur les problèmes systémiques. C'est complexe. C'est difficile à diviser tout ceci. On peut discuter tous ces thèmes et je vous anime à continuer avec votre optimisme pour faire que les gouvernements soient responsables. Merci Rob, merci d'être ici avec nous. Tu nous as donné un bon défi et un bon programme en banque communauté, je veux dire que presque toutes les sessions vont être enregistrées. Pas toutes, mais il y aura aussi la traduction dans presque toutes les réunions et nous espérons donc pouvoir nous rencontrer et interagir et participer. nous avons plus de temps, nous avons beaucoup parlé, nous avons participé avec vous pendant 90 minutes et comme nous aurons une pause de 15 minutes avant les autres conférences, vous pouvez encore vous enregistrer pour ces réunions, vous pouvez le faire sur Zoom, vous pouvez vous enregistrer et je sais, il y a beaucoup de personnes qui ont travaillé très fort pour cet appui et c'est très bon, c'est le moment de participer, nous avons beaucoup attendu cette réunion de Zoom aussi dans une heure et demie. Merci, merci aux interprètes, nous savons que nous parlons trop vite et merci pour votre travail pour que vous puissiez nous aider à inclure les personnes dans vos langues. Merci beaucoup et merci à tous les présentateurs et merci à tous les panélistes de nous accompagner sur le Zoom. C'est moins agréable que d'être en personne, mais il y aura du temps pour le faire et surtout il faut partager les perspectives et donner de l'optimisme et le propos à chaque séance et à chaque session. Merci beaucoup, merci au public, nous avons 214 personnes et c'est merveilleux. Merci de votre participation et d'être ici avec nous. Merci beaucoup cette communauté de professionnels très dynamiques et nous espérons nous rencontrer dans ces trois jours qui suivent. Merci.